Générique Bonjour à tous À ce qui paraît, je suis un tout petit peu fan, mais vraiment un tout petit peu fan d'Iron Man Générique Juste un petit peu fan Ouais, je suis complètement fan en réalité Donc je vous propose de réaliser un réacteur ARC Sa réalisation a eu lieu lors d'un live Twitch Je vous propose donc de commencer par un timelapse de cette réalisation Générique 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 Alors, c'est bien, c'est cool, c'est beau, mais c'est pas mis en valeur au fait. Générique 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 Donc là on va essayer de faire quelque chose sur une courbe avec une forme totalement aléatoire. On va commencer par créer une esquisse. Donc on va commencer par créer une esquisse. Puis on va chercher à faire une ligne. Donc là, je fais une ligne comme ça. Hop, voilà. Je vais tout de suite faire un petit décalage. C'est pour faire la démo après, faire une autre démo. Et donc maintenant à partir de là, si je veux commencer à faire un texte qui suit cette ligne, je vais aller chercher texte. Ici, je vais chercher texte et trajectoire. Je vais sélectionner la trajectoire. Je peux taper mon texte. Donc là, c'est bon, c'est fait. Et voilà, j'ai le texte qui suit la courbe. Je peux créer un deuxième texte. Et si je veux faire la partie d'en dessous, je vais aller sélectionner cette courbe-là. C'est pour faire l'autre exemple. Et je vais dire que je vais écrire en dessous de la courbe. Bon, là, sur ce cadre-là, j'ai fait un angle un petit peu trop compliqué. Mais bon, au moins, vous avez compris l'idée de comment cela fonctionne. Maintenant, sur mon texte, dans le tuto, c'était parfaitement aligné. Bon, là, sur cette courbe-là, je viens sélectionner ici et ça se met équidistant au deux bords. Donc, si on reprend, on va faire une autre forme. On va reprendre l'idée que j'ai fait sur la réalisation du jour. On va choisir un centre. Je vais faire ça. Voilà, je peux en refaire un deuxième. Tac. Donc là, si je refais un texte en choisissant cette partie-là, en disant j'ai écrit au-dessus, là, je suis centré. Et donc, vous voyez qu'en centrant, on est bien équidistant de ces deux points. Disline, tu te rappelles du youtubeur que tu m'avais recommandé ? C'est bon, je lui ai mis un like. C'est cool, ça. En plus, ça récompense son boulot pour pas un roux, alors. Bah écoute, pas que. Moi, depuis que j'ai mis un like sur cette chaîne, je reçois de la part de YouTube plein de notifications sur des chaînes qui sont sur le même thème. Même des toutes petites chaînes. Tu veux dire qu'avec un like, tu récompenses le boulot du youtubeur et en plus, toi, en tant que viewer, on te propose des chaînes qui t'intéressent ? Bah écoute, ouais, c'est bien ça. A bon entendre. C'est ça. A bon ... C'est ça. juste là tu viens de faire un filetage moi la dernière fois que j'ai fait un filetage quand j'ai imprimé ça rentrait pendant mais alors pas du tout comment tu as fait ? l'astuce c'est juste de mettre une petite marge allez je vais te montrer regarde alors comment faire un filetage alors on va commencer par créer une esquisse j'appuie sur C pour faire un cercle je vais faire un cercle de 100 mm puis je vais faire un carré qui sera centré hop voilà oh non je vais pas faire un carré je vais carrément faire je vais essayer de faire un petit boulon donc on va prendre polygone tac 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 on va faire un circonscrit là tac on va le faire plus grand volontairement tac et donc au milieu il y a un cercle donc là on va commencer par extruder le cercle on va le faire de manière un petit peu exagérée ok donc là j'ai mon premier corps qui va être je vais réafficher l'esquisse je masque l'asque l'axe 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 là je vais extruder cette partie là également ok maintenant je peux réafficher ma deuxième forme et je vais aller ici et sélectionner filetage je sélectionne la face sur laquelle je veux faire mon filetage je dis que ce doit être modélisé ici je vais pouvoir choisir la taille donc j'avais fait un cercle de 100 mm donc on va rester sur 100 mm ici je vais pouvoir sélectionner la taille du filetage donc on va rester sur ce type de filetage là et je clique sur ok je vais masquer mon axe et je vais appliquer exactement le même filetage dans le corps donc je sélectionne ma surface je vais dire que je vais modéliser et donc je sélectionne exactement le même ok maintenant pour voir un petit peu mieux ce que l'on va faire on va créer une inspection en fonction d'une section et je vais sélectionner cette face là voilà de cette manière là lorsque j'affiche les deux pièces on voit que le filetage est aligné on voit qu'il y a un jeu mais en réalité au niveau de l'impression 3D ce jeu est vraiment trop faible donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va rajouter du jeu donc pour faire cela je vais masquer la pièce numéro 2 je vais cliquer sur appuyer et tirer je vais commencer par prendre le bout ici et je vais faire moins 0,1 mm je fais pareil sur le dessus moins 0,1 mm je vais faire pareil sur la face du dessous moins 0,1 mm tac je vais cacher l'axe et ouvrir le corps et je vais faire exactement la même chose ici donc je vais cliquer là-dessus je vais faire moins 0,1 mm moins 0,1 mm et moins 0,1 mm et maintenant lorsque je réaffiche mes deux pièces on voit que le jeu est plus grand maintenant on a un jeu de 0,2 mm qui est le jeu qui en tout cas sur mes réalisations me permet d'avoir un filetage qui s'assemble sans aucun jeu de mouvement en translation j'ai vraiment deux pièces qui vont se visser l'une sur l'autre je vous conseille de tester sur votre imprimante si vous voyez qu'un décalage de 0,2 mm n'est pas suffisant faites un décalage de 0,4 mm en retirant 0,2 sur chacune des faces voilà, c'est à vous de jouer, amusez-vous bien ! maintenant je fais quelques découpes dans du plexiglas de 1,5 mm d'épaisseur pour pouvoir faire la vitrine c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer et voilà la vidéo est terminée avant de vous faire une petite vidéo du résultat final il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur la chaîne Twitch si vous voulez discuter directement avec moi le lien est en description sinon il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous sur la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures allez, ciao ciao ! merci !